Deuxième procès pour Marc Béhany, accusé du crime du train Bordeaux-Vintimille. Il y a un an, il avait été condamné à la réclusion criminelle à vie, mais son jugement avait été cassé. Aujourd'hui, il revient devant une cour d'assises avec une attitude complètement différente. L'arrogance a fait place aux pleurs. Sur place, Henri Vell, d'FR3 Toulouse. Les premières heures de ce procès ont donné l'occasion aux jurys composés, en majorité de femmes, de revivre les dernières minutes de la vie d'Abib Grimzi. Un garçon jugé chétif par l'un des témoins. Avec son vocabulaire limité, Béhany, qui vient de fêter en prison ses 23 ans, a expliqué son rôle. La recherche de Grimzi, réfugié en queue du train. La passivité coupable des 35 passagers du wagon. Les coups de poing, le coup de couteau. Oui, oui, je suis un lâche, a-t-il expliqué. J'ai laissé Elvira Vidal jeter Grimzi dans le vide. Vidal, qui justifie une fois de plus ainsi son acte, en l'a poussé pour abréger sa souffrance. Béhany n'a pas exprimé de regrets. Demain, il saura si les jurés de Toulouse sont plus cléments que ceux de Montauban.